Alors on est tôt le matin, pourquoi ? Tout simplement parce que c'est le matin, c'est vraiment le meilleur moment pour faire les choses qui ont vraiment du sens pour nous. Je vous rappelle qu'il va y avoir une rencontre abonné, donc j'avais déjà mis normalement un lien sur l'événement Facebook, donc ce sera une rencontre abonné qui aura lieu le samedi 24 septembre à Paris. Vous avez tous les détails dans l'événement Facebook que je vous mettrai encore une fois dans le lien de cette vidéo. Il y aura moi et il y aura Antoine Blanchemaison aussi, donc c'est l'occasion de nous rencontrer tous les deux, on fait une rencontre abonné commune. Dans ce nouvel épisode de la série Les Secrets, je voulais vous parler d'un concept que je pense vraiment important à comprendre, qui est l'idée d'être en sécurité. Parce qu'en tant qu'être humain, on a forcément, évidemment on a une envie de liberté, mais on a aussi une envie de sécurité, on a aussi une envie de sécurité pour nous, éventuellement pour nos enfants, bref, pour pouvoir voir un petit peu devant, un petit peu au loin au niveau de l'avenir, c'est quelque chose qui est tout à fait naturel. Le souci c'est que, on nous a expliqué, enfin, le schéma que nous a donné la société depuis plusieurs dizaines d'années maintenant, c'est que pour être en sécurité, il fallait suivre une voie classique, c'est-à-dire suivre des études, suivre les meilleures études possibles, et ensuite trouver un travail dans une boîte, si possible dans une grosse boîte, dans une grosse entreprise, ou alors encore mieux dans la fonction publique. Actuellement je suis toujours à Nice, et ça fait plusieurs jours qu'il y a du vent, il y a beaucoup de vent, donc j'ai du mal à tourner justement, j'ai du mal à tourner dehors, j'espère que ça ira pour cette vidéo. Comme je vous le disais, l'idéal c'est de trouver justement, voilà, de faire des bonnes études, et, enfin ça serait de faire des bonnes études, et de trouver un boulot stable dans une grosse entreprise ou dans la fonction publique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que de nos jours, la concurrence elle est vraiment féroce, on peut dire que la concurrence est féroce, parce que tout le monde est en concurrence avec tout le monde. Tous les pays sont en concurrence avec tous les pays, même en Europe, tous les pays à l'intérieur de l'Europe sont en concurrence entre eux-mêmes, et surtout tous les gens sont en concurrence mondiale, parce qu'avec internet, maintenant c'est devenu très facile aussi de trouver des prestataires ou de trouver des salariés à l'autre bout du monde, donc tout le monde est en concurrence avec tout le monde, et ça c'est un concept qu'il faut bien comprendre. La concurrence est beaucoup plus rude qu'il y a encore quelques années. Et on le voit bien avec des exemples récents, c'est-à-dire que si on prend une grosse entreprise comme Alstom, là justement je suis à Nice, je suis chez mes parents, ils regardent la télé, donc je vois ça parce qu'on n'arrête pas d'en parler, et ils n'arrêtent pas d'en parler à la télé, que voilà le problème d'Alstom, cette usine qui ferme, alors que pourtant Alstom se porte plutôt bien, puisqu'ils ont remporté des méga contrats, que ce soit aux USA, que ce soit à Dubaï, bon bref, c'est pas tant le cas particulier d'Alstom qui m'intéresse, mais c'est le fait de se dire qu'on peut rentrer dans une énorme entreprise, dans quelque chose qu'on peut considérer comme l'une des plus grosses entreprises en France, et pourtant perdre son emploi, et pourtant sortir de cette sécurité. Et dans la fonction publique c'est pareil, et la fonction publique c'était un petit peu ce qui représentait le sommet de la sécurité, c'est-à-dire on ne peut pas être viré, donc c'était censé être vraiment l'apothéose de la sécurité. Moi je peux vous en parler, puisque mes deux parents sont fonctionnaires, et on voit bien que par exemple, là il va y avoir les élections présidentielles bientôt en France, ils vont modifier le régime des retraites, ça ne sera plus les 6 derniers mois qui compteront pour votre retraite, ça sera les 10, 15 ou 20 dernières années, donc forcément la retraite va s'écrouler. Et le jour aussi où l'État est en faillite, on a vu comme ça s'est passé en Grèce par exemple, le jour où l'État est en faillite, on vous baisse vos salaires de 50%, et puis ça s'arrête là. Donc on ne peut pas dire qu'il y ait une sécurité qui soit totale, que ce soit dans une grosse entreprise, que ce soit dans l'État, la sécurité n'est pas totale. Alors bien sûr que dans un monde idéal, on pourrait imaginer quelque chose de différent, mais actuellement, je pense en tout cas moi de mon point de vue, qu'il faut s'adapter aux règles du jeu plutôt que d'essayer de les changer. Après les gens qui veulent les changer, je ne critique pas, c'est très bien, mais moi ma façon de voir les choses c'est de m'adapter aux règles du jeu. Et la vraie sécurité pour moi, la vraie sécurité, c'est de faire la différence parmi les autres, de devenir une opportunité pour les gens, pour éventuellement vos employeurs ou pour vos clients si vous êtes une entreprise. Si on reprend l'exemple d'Alstom, là l'usine qui va fermer, c'est une usine qui est à Belfort. Si on imagine que dans cette usine de Belfort, il y a quelqu'un qui soit vraiment reconnu par toute l'entreprise, reconnu par toute la direction comme quelqu'un d'indispensable, comme quelqu'un qui apporte vraiment une valeur incroyable à l'entreprise, très certainement l'un des meilleurs éléments qu'est Alstom en France, voire pourquoi pas dans le monde. Est-ce que vous croyez que cette personne-là, ils ne vont pas la prendre avec eux ? Bien sûr que si. Comme je vous le disais, on est tous en concurrence avec tout le monde. Donc on a tous une valeur et cette valeur s'oppose. Et quand quelqu'un doit, enfin quand un patron doit choisir quelqu'un, il va le faire notamment en fonction de cette valeur. Cette valeur, elle peut être définie par plein de choses, c'est-à-dire votre niveau, votre niveau de compétence. Évidemment, si vous avez un salaire qui est plus bas parce que vous êtes dans un pays où on paye moins, tout ça, ça va contribuer à votre valeur. L'idée pour atteindre la sécurité, pour atteindre la vraie sécurité, c'est de travailler dans un domaine précis ou dans plusieurs domaines pour vraiment, vraiment augmenter votre valeur et pour devenir une opportunité, pour devenir quelqu'un d'indispensable. Si vous êtes vraiment une opportunité, si vous êtes vraiment quelqu'un qui fait la différence parmi tous les autres, alors vous êtes dans la sécurité la plus totale. Donc ça va comprendre de travailler très régulièrement, si possible tous les jours sur ce domaine précis qui va augmenter votre valeur. Ça comprend aussi, évidemment, le fait de comprendre qu'on est dans une société qui est en mouvement perpétuel et que si on prend des deux... Enfin, suivant les domaines, il faut toujours être à l'écoute et toujours se dire, ok, ce domaine va évoluer, donc je dois aussi être capable d'évoluer en même temps que mon domaine ou alors passer dans un autre domaine. Dans cette série des secrets, je veux faire des vidéos courtes. Déjà, elle est plus longue que ce que je voulais faire. Donc voilà ce que je voulais vous faire passer comme message. La vraie sécurité, c'est de travailler tous les jours pour augmenter votre valeur, de travailler sur un domaine précis tous les jours pour augmenter votre valeur. Si vous n'avez pas d'idée pour le moment d'un domaine précis, faites avec la meilleure idée que vous ayez, commencez à travailler régulièrement et vous verrez qu'au fur et à mesure, vous allez affiner ça. Mais croyez-moi, si vous faites la différence par rapport aux autres, si vous devenez une opportunité pour la personne qui va vous employer ou pour vos clients, vous serez vraiment dans la sécurité. Et comme je le disais en vidéo, il n'y a pas de meilleur moment que le matin pour travailler là-dessus. Si vous voulez, la formation routine matinale que j'ai sortie il y a quelques jours et toujours disponible encore pour quelques jours au prix de lancement, ça fait vraiment une différence. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action chaque jour. Compte ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501